Salut les amis et bienvenue une nouvelle fois sur la chaîne de Je Réviste. Alors vous l'aurez peut-être compris avec mon déguisement d'aujourd'hui, je me prends effectivement pour Trafalgarlo, le célèbre personnage de One Piece, puisque je vais vous montrer comment fabriquer un sous-marin comme celui qui l'utilise un petit peu dans la série. Si vous voulez connaître les moindres secrets de tous ces engins, je vous donne rendez-vous maintenant après le générique. On y va ! Comme d'habitude, on démarre par le petit tour de table pour le matériel. Alors, du scotch, deux bouteilles, une grosse, une petite, même si la petite sera plus de l'ordre du facultatif, une pompe à vélo, l'embout de la semaine dernière pour la fusée et des pièces de monnaie. Également une petite figurine de Trafalgarlo pour le côté sous-marin, et également un couteau pour pouvoir faire les trous dans la bouteille. Alors, comme d'habitude, la manipulation du couteau, n'hésitez pas à demander à un adulte. Allez, c'est parti ! Pour commencer, je vais d'abord faire trois trous sous le dessous de ma bouteille pour permettre à l'eau d'infiltrer celle-ci, une fois que je vais la mettre à l'intérieur de ma bassine. Une fois que mes trois trous sont faits, je vais en faire un plus gros, le facultatif, pour introduire ma cabine de sous-marin. La cabine qui va être donc sous l'eau, mais l'eau ne rentrera pas à l'intérieur. Une fois que la cabine est insérée, il ne reste plus qu'à mettre le scotch autour, afin de la protéger au maximum et d'éviter qu'il y ait des infiltrations. Maintenant que c'est fait, je vais lester mon sous-marin en ajoutant et en collant des pièces de monnaie en dessous de celui-ci, entre mes trous d'entrée de l'eau. Je vais en mettre donc à l'avant et à l'arrière de mon sous-marin. Voilà, ma bouteille est donc lestée. Il ne me reste plus qu'à mettre ma figurine à l'intérieur de la cabine étanche et à fermer. Maintenant, rendez-vous à la bassine. Alors, j'ai préalablement rempli mon sous-marin d'eau pour qu'il puisse s'immerger un maximum dans la bassine. Je fixe donc mon bouchon afin de fermer ma bouteille. Je vais ensuite finir d'immerger le sous-marin. Alors, au moins la partie des ballastes, puisqu'ici il n'est pas assez de profondeur pour mettre toute la cabine. Et maintenant, je vais insérer l'embout de ma pompe à vélo. Et je vais pomper pour faire ressortir un maximum le sous-marin du fond de ma bassine. C'est parti ! Et là, comme vous pouvez le voir, au niveau du fond, le sous-marin se soulève et peu à peu, il remonte à la surface. Si je regarde bien, je n'ai quasiment plus d'eau à l'intérieur. Et mon sous-marin est remonté. Nous allons maintenant vérifier que notre petite figurine de Trafalgarlo a bien été s'immergée complètement dans ma baignoire et qu'elle ressort toute sèche. Et c'est effectivement le cas. Et voilà, vous venez donc de fabriquer un sous-marin. Ok, on vient de terminer donc la fabrication et la mise à l'eau de notre engin submersible. Maintenant qu'on a vu qu'il fonctionnait parfaitement bien, on va essayer de découvrir un petit peu les différents secrets et les phénomènes physiques qui interviennent pour permettre à notre construction de pouvoir s'immerger et de remonter facilement à la surface par la suite. On place maintenant aux explications. En fait, ce qu'on a utilisé ici comme principe, c'est simplement ce que l'on appelle la poussée d'Archimède. Alors la poussée d'Archimède, qu'est-ce que c'est ? C'est un principe qui a été développé depuis l'Antiquité par le savant Archimède. En gros, dans l'eau, il y a différentes petites particules. Quand un objet va arriver à la contacte de l'eau, les particules vont résister pour ne pas se déplacer. Ce qui fait que n'importe quel objet flottera s'il est porté par une masse au moins équivalente à la sienne. C'est ce qui se passe ici au départ pour mon sous-marin. En effet, si je n'avais pas fait trop à l'intérieur, il aurait flotté quoi qu'il arrive puisque en dessous de lui, il y aurait eu une masse équivalente au poids de la bouteille d'eau. Pour que mon sous-marin coule, il va falloir que je le remplisse d'eau, ce qui va l'alourdir et finalement le faire couler. C'est pour ça qu'au départ de l'expérience, j'avais fait trois trous dans ma bouteille pour qu'il puisse se remplir au préalable. Pour le faire remonter, rien de plus simple. Il n'y a qu'à injecter de l'air dans les ballastes, donc ici dans ma grosse bouteille, afin d'évacuer l'eau à l'intérieur. Comme l'air est plus léger que l'eau, mon sous-marin va alors s'alléger et remonter vers la surface. Alors ici, mon montage avec la pompe à vélo fait qu'il n'y a que l'arrière du sous-marin qui remonte, comme vous avez pu le voir, puisque la masse de l'embout de ma pompe est trop lourde et entraîne ma bouteille malgré tout vers le fond. Mais on remarque quand même bien le principe de la poussée d'Archimède, puisque mon sous-marin tend à remonter au maximum. Et lorsqu'on le sort, on se rend compte qu'il n'y a quasiment plus d'eau à l'intérieur. L'air a chassé l'eau et a donc fait remonter l'objet à la surface. Et voilà, ça sera déjà la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que mon costume aussi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, à liker et à partager un maximum la vidéo autour de vous. N'oubliez pas non plus le petit pouce bleu qui fait plaisir. Une fois de plus, n'hésitez pas, si vous avez aimé l'expérience, à la reproduire chez vous et à me mettre dans les commentaires vos impressions par rapport à celle-ci, si ça fonctionne ou non. Et moi, comme à chaque fois, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt et essayez de ne pas couler. Salut ! Sous-titrage ST' 501